Nous allons faire place à ce qui est au premier rang de nos préoccupations, l'actualité. D'abord pour les droits de celles et ceux qui ont des droits, et ensuite la fermeté pour ceux qui n'en ont aucun. Bonjour à tous, ceci est un communiqué de l'avatar officiel de l'Elysée. En ces temps de grève et de manifestation, nous tenons à rassurer la population. L'état de droit du plus fort est toujours le meilleur, comme nous l'allons montrer tout à l'heure. Dans l'immédiat, nous fêtons le printemps, et notre déficit est sous la barre des 3%. Notre belle jeunesse, pleine d'ambition, se réjouit de la nouvelle sélection qui protège l'accès des universités, contre l'assaut des bacheliers. L'occasion, pour nos hommes en noir, de faire leur entrée, au Temple du Savoir, à Bordeaux, Lille, ou Strasbourg, tout en douceur, légèreté, amour. Dans le même temps, nos dignes cheminots sont célébrés, tels des héros. Leur dévouement au capital est récompensé par un sac à dos social. Les transitions ne vont pas sans violence, mais c'est ça, l'ouverture à la concurrence. Les bénéfices partent sous les tropiques, et on garde les coûts pour le service public. Keolis est une filiale à 70% de la SNCF. Moi, ce qui m'intéresse dans cette réforme plus particulièrement, en tant que président de Keolis, c'est la concurrence qui va donc arriver sur les TER, les trains régionaux de voyageurs. Vous allez concurrencer votre maison mère avec des trains régionaux ? Moi, ce que je sais, c'est que Keolis va y aller. Quand je vous dis ça, je le dis avec l'accord de mes deux actionnaires, donc y compris la SNCF. Et c'est bien perçu qu'une filiale de la SNCF vienne la concurrencer. Pour que la grève soit aussi impopulaire qu'inutile et brève, nous comptons sur vous pour exercer votre droit fondamental d'acheter des billets. Ceux qui n'acceptent pas cette grève, ou plus exactement que ceux qui veulent aller travailler, qui veulent continuer à vivre, à travailler, à bénéficier de leur liberté constitutionnelle d'aller et venir, ceux-là aussi, monsieur le député, ont le droit à notre respect. Et je voudrais, permettez-moi de le dire, les saluer, car ils ont des jours difficiles devant eux. Donc cette grève n'ira pas jusqu'au bout. Elle est complètement décalée. Et je ne sais pas si elle est supportable par les Français, franchement. C'est la classe verte pour nos brigades. Alerte, on évacue la ZAD. Opération Bocage, mission ciblée, faire respecter la propriété. Contre les ZADistes sans projet professionnel, MSA, partenaire officiel, nous envoyons dans les bois, 2500 conseillers de Pôle emploi. La préfète qui pilote les négociations l'assure. Il y aura bien une évacuation dans les jours à venir. Une expulsion, c'est toujours délicat. Donc on va le faire, encore une fois, avec discernement. Mais on ne peut pas accepter qu'il y ait un territoire hors de la République. Lorsque l'on intervient pour appliquer des mesures d'ordre public, on ne vient pas compter fleurette. En ce qui concerne les réfugiés, nous devons faire preuve d'humanité. Dans un délai rapide et acceptable pour expulser tous les indésirables. Sur la route des distributions alimentaires, à Calais, il pleut des éboulis de pierre. Et à Menton, nos courageux gorilles attrapent des enfants pour choper des familles. La loi couvrira toujours nos pétrouilles fièves. Quitte à la changer, si nécessaire. Ce bon vieux tour de magie s'appelle Mieux adapter notre droit aux réalités opérationnelles. Mieux adapter notre droit aux réalités opérationnelles. Évidemment, l'état de droit, c'est avant tout les droits de l'État. D'abord pour les droits de celles et ceux qui ont des droits, et ensuite pour la fermeté pour ceux qui n'en ont aucun. Dans un État de droit. ... ... ...